Comme deuxième invité, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés un animateur du Mouvement Scoot de la ville de Thetford-Minds, Marc-André Deblois. Bonsoir Marc-André. Bonsoir Pierre. Le Mouvement Scoot, ça fait longtemps qu'on en entend parler, mais ça serait peut-être bon de se faire juste un petit rafraîchissement. D'où ça vient ça le Mouvement Scoot? En fait, vous avez raison en mentionnant que ça fait longtemps que ça existe. Ça a été fondé en 1907 par Sir Bannon Powell, qui lui était, dans le fond, il faut un petit peu expliquer l'historique. Lui, c'était un général de l'armée britannique et durant la guerre des Boers en Afrique du Sud, il était au commandement d'une ville assiégée par une armée quatre fois plus nombreuse que la sienne. Et il a eu le très génie d'utiliser les jeunes garçons du village qui étaient dans la ville assiégée et s'en servait comme moindre communication pour faire des sentinelles, pour aller explorer, pour transmettre des messages, pour informer sur les déplacements de l'ennemi. Et les jeunes, ce qu'ils faisaient, ils faisaient du scout, scouting, qui veut dire de servir d'éclaireur. Il a écrit un livre à la suite, lorsque la ville fut libérée, il a été encensé, et lorsque la ville fut libérée, lui, il a écrit un livre sur comment se servir des jeunes pour faire du scouting. Du scouting. Lorsqu'il est revenu en Angleterre, par la suite, il s'est rendu compte que ce qu'il avait écrit avait tellement inspiré les gens qu'il y a plein d'éducateurs qui se servaient de ces principes pour l'appliquer sur une jeunesse qui n'avait pas d'activité beaucoup organisée. Alors, lui a décidé de prendre, pendant une quinzaine de jours, de prendre une vingtaine de jeunes garçons de différentes classes sociales pour faire une première expérience qui était de faire du camping dans lequel allait être instruit, enseigné, des notions d'autonomie, de survie, comment se débrouiller en nature par soi-même. Et il faut que c'est beaucoup sur comment être quelqu'un de mieux par la pratique, par l'apprentissage. Et c'est comme ça que le mouvement scout a été fondé et ça l'a pris de l'ampleur. D'ailleurs, le Canada a été le premier pays du Commonwealth à appliquer les principes assez rapidement autour des années 1908-1909. Ah bon, bon. Et ici, dans la région, est-ce que tu es en mesure de me dire depuis combien de temps que le mouvement scout, parce que moi, il me semble que depuis que je suis jeune, que j'entends parler du mouvement scout dans la région, j'ai même des visages, des noms de personnes qui se sont occupées du mouvement scout pendant des années, des années. Il y a beaucoup d'adultes bénévoles qui se sont impliqués au cours des années. Et un des problèmes qu'on a eu, c'est que vu que c'est des adultes bénévoles qui donnent du temps en fonction de leur disponibilité, il n'y a pas nécessairement de preuves écrites à partir de quand. Moi, en parlant des gens qui sont impliqués dans le mouvement depuis plusieurs années, ils m'ont dit qu'il y en avait en 1951. Donc, depuis le début des années 50, ça, c'est certain. Ça, c'est certain. Ah bon. À cette époque-là, c'était une autre époque. Les paroisses étaient très, très fortes. À Tethford, on avait cinq paroisses. Il y avait des groupes de scouts séparés par paroisses. Oui. On parle des centaines de personnes qui s'impliquaient dans les différentes paroisses, autant au niveau des jeunes que des bénévoles. Oui. Bien, moi, je peux te dire qu'à la fin des années 60, début des années 70, mon épouse était chevetaine des Louveteaux à Saint-Alphonse. Alors, ça, je sortais de mon coup, là, il y a 40 ans. Bien, moi, je peux te dire que dans les années fin 70, moi, j'étais dans la 34e unité de Saint-Noël. D'ailleurs, le foulard, le foulard scout de Tethford, qui maintenant réunit Black Lake et Tethford, c'est le foulard de... Attention au micro. Oui, c'est vrai, excusez. C'est le foulard de la région, mais qui, à l'origine, était le foulard officiel de la troupe de Saint-Noël. Ah bon, bon. Qui était différent de la troupe de Saint-Maurice, qui, eux, avait leur foulard, un peu au même motif, mais aux couleurs différentes. OK. Mais aujourd'hui, là, en 2014, le mouvement scout est encore vivant à Tethford? Oui, oui. Il y a eu quelques années creuses au début des années 2000. Pas beaucoup d'inscriptions, mais c'est grâce au travail de plusieurs passionnés que le mouvement n'a jamais disparu. Et là, depuis quelques années, on note une recrudescence. On n'est pas revenu à l'époque d'antan où il y avait des centaines de jeunes à inscrire, mais on a autour d'une quarantaine, une cinquantaine de jeunes, présentement, entre 9 et 17 ans, qui sont impliqués. Et est-ce que les... bien, est-ce que ça existe encore, les louveteaux? Je te parlais, moi, que ma femme, elle a été responsable des louveteaux fin des années 60, début des années 70. Les louveteaux, ça existe encore. Ça, c'est à des plus jeunes, hein? C'est à 9-11, à peu près? Ça, c'est 9-11 ans. Il faut comprendre que lorsqu'on dit les scouts, les scouts, c'est le dénominateur commun de l'ensemble. Mais l'ensemble a des sous-ensembles. On a les louveteaux de 9 à 11 ans. Ensuite, les 12-14 ans, c'est des éclaireurs. Et les plus vieux, 15-17, c'est les pionniers. Avec chacun leur façon pédagogique de passer différentes informations, différents critères, et avec différentes activités aussi, adaptées à leur âge puis à leur aptitude aussi. Et justement, c'est quoi les activités qui les distinguent, là? OK, je vais te poser une question. Est-ce que la BA, ça existe encore? Oui! La BA pour? Pour une bonne action. Bonne action, oui, c'est ça. C'est vrai que les scouts, on est beaucoup associés au fait de faire du bénévolat. Et justement, ça rentre dans le mandat d'origine. Les scouts existent pour l'entraide, la solidarité et le respect. Une des meilleures façons qu'on transmet aux jeunes cette valeur-là, c'est en leur inculquant la notion de bonne action. Au Louveteau, il y a quelques années, on avait reçu des petites pièces en argent faites par l'Association canadienne du scoutisme, dans lequel on disait aux jeunes, à tous les jours, vous mettez votre pièce dans votre poche droite ou gauche, c'est selon, et vous n'avez pas le droit de la changer de poche tant que votre BA n'est pas fait. Ah oui! Donc, on incitait les jeunes à tous les jours avoir leur pièce et si c'était une bonne action, transférait la pièce dans l'autre poche. Un animateur Louveteau, du nom de Fao, car il faut comprendre qu'au Louveteau, les animateurs ont pris la thématique du livre de la jeune, Vincent de son vrai nom, désolé Vincent si je trahis ton secret, parce que les jeunes ne sont pas supposés savoir son nom, a instauré une très bonne politique au niveau des Louveteau qui était de faire des bonnes actions à toutes les semaines. Et il a créé un tableau dans lequel chaque bonne action rentre dans le tableau et lorsqu'il annonce ça, l'unité au complet a une activité récompense. Ah bon, bon! Oui. Donc, ça l'incitait les jeunes à toutes les semaines. J'ai aidé ma mère à sortir l'épicerie, j'ai aidé ma mère à faire la vaisselle. Donc, ça, c'est quelque chose qui est toujours en vogue. OK. Là, tu as parlé du livre de la jungle, justement, parce que moi, je me souviens, là, Sylvie, là, il y avait Aquella, Baguera et tout ça. Donc, c'est encore là, ça? Oui. La méthodologie au niveau des Louveteau repose encore beaucoup sur le livre de la jungle. Et bien sûr, les différents animateurs adultes prennent un nom d'un personnage du livre de la jungle, les jeunes étant eux-mêmes tous des Mowgli, si on veut, les enfants de la jungle qui doivent apprendre à se débrouiller par eux-mêmes. Fait que oui, ça, c'est toujours en vogue pour les Louveteau à Thetford. OK. Au niveau des éclaireurs, par contre... OK. Alors, allons-y. Les éclaireurs, eux autres, c'est juste un petit peu plus vieux. Oui. C'est lorsque le Louveteau a terminé, a atteint l'âge charnière, et s'il veut continuer, il va progresser, il va monter dans l'autre unité. Il y a toute une cérémonie dans laquelle le jeune se fait appeler par les éclaireurs alors qu'il est Louveteau. Et si on est prêt à l'accueillir, et puis il y a toute une cérémonie qui salue sa transition. Et il reçoit une badge spéciale qu'il peut mettre sur son uniforme pour montrer qu'il a fait partie du groupe Louveteau étant plus jeune. OK. Et puis là, la thématique change. C'est-à-dire que là, ce n'est plus le livre de la jungle. Là, ils sont plus vieux. Ils ont moins besoin de mise en scène pour être stimulés. Et les défis sont en conséquence. Oui. On va beaucoup plus travailler sur leur autonomie. C'est eux-mêmes qui vont préparer les camps, car les camps sont toujours d'actualité. Ah bon! C'est des moments forts. Camp d'automne, camp d'hiver. Je voulais justement te demander ça, parce que moi, je me souviens que Sylvie, elle préparait ses camps. Elle, elle avait un camp d'été, là. Oui. Et nous, les conjoints, ou en tout cas les chums des filles, on était toujours en arrière pour les appuyer, les seconder. Alors, il y avait un camp d'été. Mais là, tu me dis qu'il y avait même plus qu'un camp, là. Oui. Autant au Louveteau-Éclaireur qu'au Pionnier, on a un camp d'automne, un camp d'hiver et un camp d'été. Ah bon! Ça permet de mettre en application différents éléments de ce qu'on voit durant l'année scout. Comme par exemple, aux Éclaireurs, le camp d'automne, c'est le premier camp de l'année dans lequel les jeunes, on va leur faire monter eux-mêmes leur temps de prospect. Ils vont eux-mêmes préparer la cuisine, la nourriture et, au grand bonheur, faire la vaisselle, incluant celle des animateurs. Car il faut qu'ils apprennent à rendre service. Oui, une BA. Oui, une BA. Et puis, c'est probablement, au niveau Éclaireur, le camp le plus difficile, car vu que c'est le premier de l'année, il y a beaucoup de choses à apprendre. Le camp d'hiver est beaucoup plus sain, car ils sont déjà habitués à la dynamique. Mais le défi va en conséquence. Cet hiver, au camp d'hiver, on avait un groupe de camping léger et de camping lourd. La différence, c'est que le camping lourd, eux, c'est une tente prospect qui va être chauffée avec un poêle. Mais on couche dehors, là, on s'entend. Et c'est les jeunes, eux-mêmes, qui doivent, en faisant des tours de garde, alimenter le feu durant toute la nuit. Et le camping léger, c'est des gens qui dorment dans un Quincy. Donc, c'est une espèce de butte de neige dans laquelle on creuse. Il n'y a aucun chauffage. Et les jeunes passent la nuit au complet dans cet abri-là. Et dépendamment du jeune, s'il a fait son camping léger ou son camping lourd et qu'il l'a réussi, va obtenir une badge qui atteste de sa performance. Ah oui? Avec interdiction complète pendant 48 heures d'aller dans un bâtiment chauffé. Il faut qu'il reste dehors. Est-ce, Seigneur? Oui, c'est... Donc, ça, c'est un exemple de ce qu'on demande aux jeunes qu'on ne pourrait pas demander aux louveteaux. Non, OK. Car les 11 ans sont un petit peu trop jeunes et puis c'est un petit peu trop raide pour eux autres. Et les pionniers, eux autres, c'est encore un... Les pionniers, eux, ont une plus grande liberté. Principalement, ce sont eux qui vont décider des activités qu'ils vont faire durant l'année. C'est eux qui vont les organiser autant matériellement que financièrement. On s'entend, on ne leur demande pas de débourser de leur poche. Mais ils vont avoir un budget à gérer en fonction des revenus faits par les activités de financement. Et c'est eux qui vont décider de leur activité. On leur demande aussi, comme ce sont les aînés qui ont fait les louveteaux et les éclaireurs, donc qui ont beaucoup d'expérience, de venir aider au camp. Comme cet hiver, les pionniers et les éclaireurs étaient présents sur le même camp. Et bien des fois, les pionniers sont venus donner un coup de main. Et ultimement, ce qu'on espère des pionniers, c'est que lorsqu'ils ont terminé à 17 ans, qu'ils continuent la boucle en venant rejoindre le rang des animateurs pour transmettre... Comme t'as fait, toi. Oui, mais moi, je ne me suis pas rendu aux pionniers, par contre. J'ai arrêté. Malheureusement, Marc-André, le temps de l'émission file beaucoup. S'il y a des gens, des jeunes qui nous écoutent, puis qu'à la lumière de ce que tu viens de dire, disent « Moi, ça m'intéresserait », est-ce qu'il y a une façon d'entrer en contact avec vous autres? Absolument. Sur un moteur de recherche, pour ne pas le nommer Google, on tape « Scoot Thetford » et on va tomber sur le site Internet du groupe de la région, qui est très bien fait, dans lequel il y a quantité d'informations sur les groupes et des numéros de téléphone pour contacter. Et ce n'est pas tellement dispendieux. L'inscription par année, par jeune, coûte 70 $. C'est 70 $. Est-ce que vous avez encore une réunion par semaine, à peu près? Oui, c'est toujours une réunion par semaine. Oui, durant toute l'année, de septembre jusqu'à la fin juin, où il y a le camp d'été, le dernier camp final, qui est le plus long. Donc, c'est 70 $ pour l'inscription. Il y a un autre 70 qui se rajoute pour le jeune qui arrive pour défrayer le coût de l'uniforme, du foulard et des badges. Mais ça, c'est une fois aux trois ans. Une fois, oui. Oui. Et sinon, les camps, ça coûte 25 $ par jour de camp. C'est relativement peu cher en considérant toute la nourriture qu'il faut acheter. Mais les activités de financement qu'on fait, qui est la vente de calendrier durant l'automne, et on ramasse des bouteilles vides en janvier, nous permettent d'avoir des coûts relativement réduits pour les jeunes durant toute l'année. Et ça, c'est sans compter un paquet d'activités qu'on peut faire durant l'année. Ça, je peux te dire que chez nous, le traditionnel calendrier scout est là depuis 40 ans. Ça fait que c'est une façon pour vous autres de vous financer. Donc, on rappelle, parce que le temps d'émission est écoulé, s'il y a des gens qui nous écoutent et qui sont intéressés, ils ont juste à aller sur un moteur de recherche, d'écrire «Scoot, Thetford ». Oui. Et là, ils vont se diriger automatiquement sur le site. Et sur le site, on va trouver le numéro de téléphone ou les contacts des gens qu'on peut contacter pour avoir de l'information. Bien, merci beaucoup, Marc-André de Blois, animateur au mouvement «Scoot » de Thetford. Et vous, bien, je vous invite à nous revenir la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada